Le site de monument aux morts de Pommassé renaît de ses cendres. Ce lieu, entre-temps abandonné, vit à nouveau grâce à l'association des forestiers ressortissants de l'Atlantique et du littoral Afral. Les membres de la dite association renouvelle le engagement à donner du prestige à ce site à travers le reboisement. C'est avec fierté que le chef d'arrondissement central accueille l'événement. Je voudrais qu'il vous souvienne qu'il y a environ moins d'un an, nous avions mis en place l'association des forestiers ressortissants des dépassements de l'Atlantique et du littoral. Quand j'étais le président du Présidium, je ne savais pas que cette initiative prise par mes jeunes frères d'armes va devenir quelque chose de si important. J'étais ici quand le président, le leader du département de l'Atlantique et du littoral, est venu me dire qu'ils ont choisi de faire une première action communautaire dans la commune de Pommassé et plus précisément dans l'arrondissement de Pommassé-Centre. Plusieurs organisations étaient présentes à cette cérémonie, notamment l'ONG, CEDV, Graines de Vie. Elle réitère son soutien indéfectible à de telles actions et en l'occurrence à l'AFRAL. Nous, nous sommes une ONG appelée chaque enfant a droit à la vie et on ne peut pas parler de vie sans parler de l'environnement. L'activité qui nous rassemble aujourd'hui, moi, je suis personnellement très heureuse parce que c'est une très belle initiative de la part de l'association des forestiers, des départements de l'Atlantique et du littoral. Quand nous allons revenir d'ici trois, six mois, un an, on sera très heureux de cet acte-là que nous voulons marquer aujourd'hui. Et ça serait historique et ça deviendra un lieu de repos pour la population. Et c'est dans cette optique-là que nous avons pensé également à offrir deux poubelles pour la place. Et nous, nous sommes là pour vous accompagner dans ces actions comme ça en matière de plan. Nous sommes prêts. Si vous prenez des décisions pareilles, verdis des endroits, dans n'importe quelle commune, l'ONG chaque enfant a droit à la vie avec son partenaire Graines de Vie, nous sommes engagés à vous accompagner. Votre association en matière de plan. Une chose est de reboiser, mais l'autre est d'en prendre soin. Les responsables en charge de la gestion du site de monuments aux morts de Pommassé sont conscients de cela et promettent s'atteler à la tâche. Nous autres, au niveau de l'affection, nous sommes permanemment là pour appuyer les initiatives de ce genre. Donc je pense que les plans que nous voulons mettre en terre aujourd'hui ne souffleront pas de suivi et de protection. Le président de l'AFRAL en la personne du colonel Ulrich Derotin remercie l'ONG CEDV Graines de Vie pour son soutien. Il remercie également les partenaires financiers et techniques qui n'ont menagé aucun effort pour la construction du site de monuments aux morts de Pommassé et présentent les avantages du reboisement de ce site. Avant tout propos, je voudrais très sincèrement remercier l'ONG CEDV et Graines de Vie pour avoir saisi notre main tendue. Nous les remercions encore d'autant plus qu'ils ne veulent pas du tout s'arrêter là pour les actions du reboisement à l'actif de l'Association des forestiers du département de l'Atlantique et Littorale. Et déjà, nous sommes prêts à signer ce partenariat avec eux pour des actions plus grandes. Au passage, nous voudrions remercier le colonel Diogbenou qui, dans son projet Project Homme, ont financé la construction de ce monument aux morts. Nous voyons devant nous des sièges qui sont construits, mais qui, d'ici quelques années, les espèces que nous allons planter vont donner de l'ombrage pour permettre à tous citoyens de venir prendre de l'air, respirer le naturel ici, sur cette place. Cette journée de reboisement a connu la présence de la première autorité de la ville de Comassé, le maire que nomme Mensah, qui a profité de l'occasion pour remercier l'ONG CEDV, Graines de Vie, et aussi l'AFRAL, pour cette initiative. L'autorité municipale promet donc de suivre de près l'entretien de ces plans mis en terre dans sa commune. Je vous remercie tout le monde aussi pour nous avoir présenté tout ce que nous voyons devant vous, surtout les plans qu'on fait entretenir du début, ce qui est rédigé à cette taille-là. C'est déjà du travail que nous avons fait au nom de la communauté. Aujourd'hui, nous pouvons rendre compte du conseil avec nous. Notre communauté a bénéficié de ceux qui sont là pour le développement de l'environnement. Comme quelqu'un l'a dit, lorsque l'environnement est sain, nous devons avoir un bon temps. On l'a vu en temps, mais là j'ai quand même envie de voir cet emplacement-là sur le site. Mais les pensées ne sont pas encore traduites aux actions. Et on en est là parce que l'Association responsable des épreuves et des débattements à l'Atlanticoeur, c'est une occasion très juridique qui tient vos ressources profondément pour tout le travail que nous allons faire ici-là. Nous allons faire la participation des juridiques qui nous accompagnent. Vous avez accompagné très largement. Nous allons nous promettre que l'entretien va se faire. On va avoir les meilleures conditions d'entretien et d'accepter à l'emplacement. Et en association avec notre représentant ici, qui est l'agenté sur les forêts, nous allons tout mettre en œuvre pour que cet emplacement ne soit pas une honte. Toutes les allocutions terminées placent maintenant à la mise en terre des plans sur le dit site par les différents acteurs. Tous les participants rentrent chez eux contents et fiers d'avoir fait ce geste qui marquera positivement les générations futures. Merci. Merci. Merci.